Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct de Goma où nous réalisons des entretiers exclusifs parce que nous suivons en tout cas des lois et de près tout ce qui se passe dans les rôtures. Ce matin nous recevons M. Adalbert, qui est un fils de la province et c'est l'une des personnes qui suivent de près de l'eau aussi tout ce qui se passe dans cette province. Adalbert, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes et bonjour à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons revenir encore une fois de plus sur les mesures qui ont été prises par Kinshasa vis-à-vis de tout ce qui se passe au Congo avec l'agression du Rwanda qui se cache derrière le M23. Pourquoi cette rébellion, ces mouvements M23 qualifient aujourd'hui comme un groupe terroriste ? C'est quoi votre réaction face à tout ça ? Merci beaucoup M. les journalistes. Je pense que parler du M23 c'est revenir encore dans le passé. Le M23 avait décapité il y a longtemps et le M23 avait été amnistie avec Kabila, c'est-à-dire que le M23 n'existait pas. Parler même du terrorisme et du M23, moi je pense qu'il fallait directement citer le terrorisme rwandais au Congo puisque le M23 n'existe pas pour nous. C'est quelque chose qui a parti au passé puisque nous avons des dignitaires du M23 qui sont revenus au boulot. Je peux citer déjà la DGI, il y a des militaires du M23 qui sont réintégrés dans l'armée, il y a d'autres qui ont été amnistiés. La loi d'amnistie est là, ils ont été amnistiés. Parler du M23, pour moi ça n'existait pas. Je suis en train de remercier le gouvernement congolais pour la première fois qui a déclaré et reconnaître que nous sommes agressés par le Rwanda et il faut prendre la situation comme telle. Il y a parmi ces mesures, nous avons appelé Antoura Kinshasa va convoquer l'ambassadeur Vincent Karege. Il y a d'autres Congolais d'ailleurs qui disent qu'il faut d'ailleurs expulser cet ambassadeur dans leur pays. C'est quoi votre analyse, votre réaction ? Écoutez, on crée les ambassades pourquoi ? Ou bien des missions diplomatiques, c'est quand il s'agit d'entre les états amis. Le Rwanda c'est un état ennemi, comme je l'ai toujours dit, et nous n'avons pas besoin d'un ambassadeur au Rwanda ou bien de l'ambassadeur rwandais au Congo. Nous n'avons pas besoin de lui, c'est un état ennemi, il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire moi au lieu de dire qu'on l'a interpellé, moi je pense que c'est un ambassadeur qu'il faut rapatrier chez lui. Il faut le remettre chez lui, nous n'avons pas besoin de lui ici, parce que nous n'avons pas même besoin que les Rwandais viennent vivre chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Alors nous avons suivi également, il y a la société civile ainsi que plusieurs mouvements, des mouvements citoyens à Goma qui ont réclamé, qui ont demandé en tout cas que les frontières congolaises soient fermées au Rwanda. Est-ce que vous partagez le même avis ? Moi j'irais plus loin, qu'on fasse comme l'avait fait le président américain, l'ancien président américain qui avait demandé qu'on construise des mirs. Moi je demanderais au gouvernement congolais d'ériger un mire aux frontières, que les Rwandais soient isolés de nous. Si ce n'est pas comme ça que le gouvernement autorise la population congolaise, puisque l'armée a déjà fait son travail, que le gouvernement autorise la population congolaise d'entrer en masse au Rwanda. Et qu'elle constitue le Rwanda comme le 46ème territoire de notre pays. C'est ça ce que nous nous voulons. Puisque vraiment, trop c'est trop, nous ne pouvons pas continuer à être humiliés par un peuple qui n'a, ce n'est pas d'abord le peuple rwandais, par un président, mais soutenu par son peuple aussi, qui n'a l'essence même des civilisations. Un peuple voyou, un pays voyou, avec un président voyou. Nous pouvons continuer à chercher, à renouer des relations, des bonnes relations avec de telles personnes. C'est-à-dire, nous devons, en tout cas, envahir le Rwanda et l'occuper officiellement et l'annexer à la République du Congo, comme c'était à l'époque de l'État, à l'époque de la colonisation avec la situation du Congo belge, la situation du Rwanda et du Congo, c'est des histoires pareilles. Il y a trois ans, ce que vous dites, il y a trois ans que Mouzi, tout l'ancien premier ministère congolais, a fait les mêmes déclarations, qui a demandé en tout cas de faire la guerre au Rwanda et après l'annexer à la RDC. Et ça, c'est cité des polémiques, des réactions sur la toile au pays. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Mouzi, toi, a raison ? Écoutez, ce n'est pas donné à Mouzi, toi, raison. Aujourd'hui, dès lors que nous avons maintenant un président congolais, patriote, qui comprend la situation et qui ne peut pas trahir le Congo, c'est pour la première fois qu'on vient de déclarer que nous sommes agressés par le Rwanda. Et aussi, on a lancé des sanctions économiques au Rwanda, en annulant les vols rwandais au Congo. Et aussi, moi, je dirais que nous attendons maintenant la conséquence logique de cette reconnaissance de l'agression du Rwanda. C'est-à-dire, le gouvernement, le chef de l'État doit passer au Parlement, déclarer haut et fort la guerre contre le Rwanda. Et le peuple congolais doit être derrière cette déclaration du chef de l'État. Et nous sommes en train de lui demander cela. En tant que chef de l'État populaire, chef de l'État de la population, il doit comprendre les soucis de la population du Nord-Kivu et de tous les Congolais. Nous devons, en tout cas, affronter les Rwandais dans tous les coins. Les pays en guerre, ils s'observent des contradictions entre ceux qui s'occupent de la sécurité dans la province et ceux qui s'occupent de la politique au niveau national. Il y a quelques jours, nous avons suivi la déclaration du commandant, du commissaire divisionnaire à jeu de la police, le général Abavan, qui a appelé à une guerre populaire. Il a d'ailleurs demandé que chaque Congolais soit muni d'une machette. Et du coup, il y a le porté-parole du gouvernement congolais, M. Mouyaïa, qui a contredit et il a d'ailleurs condamné ses propos. Comment vous trouvez cela ? Parce qu'on suppose que si jamais un général fait une telle déclaration, c'est-à-dire le maîtrise, ce qui se passe, vous en tant que fils de la province, comment vous nous analysez cela ? En tout cas, vous savez, les gens quand ils sont à Kinshasa, ils pensent que le Congo ne se limite que dans les frontières de la ville de Kinshasa. Mouyaïa, il est ministre, mais il ne maîtrise pas la situation en général. Nous, en tant que peuple, en tant que population, puisqu'en tant que peuple aussi, nous influençons la vie internationale. Je pense que nous sommes en train de féliciter les générations de la police et nous sommes derrière lui. C'est ça l'option qu'il faut prendre. On dit toujours, au grand mot, il faut des grands remèdes. Cette guerre doit être une guerre populaire. Puis c'est ce que Kagame veut. Pour prendre Kagame, nous devons traverser la frontière, toute la population de la République romantique du Congo. Je suis en train de les interpeller, de les appeler. Nous devons traverser, nous mobiliser, traverser toute la frontière et aller prendre Kagame. Comme il avait dit, on avait kidnappé ses militaires. Nous allons les kidnapper à Kigali et les ramener ici. C'est un prisonnier congolais, Kagame. Il doit être un prisonnier congolais. Et le porté-parole du gouvernement congolais doit comprendre que nous ne sommes pas en train de blaguer. Moi, je viens de faire toutes les deux tiers de ma vie dans cette guerre, dans cette situation, à Goma, à Rouchour, à Masisi et partout ailleurs. Nous ne pouvons plus continuer à cajoler un type pareil. C'est un sanctu, c'est un criminel Kagame. Et il ne faut pas continuer à toujours faire un mythe autour de lui. Le Congo, c'est un gras Congo. Nous ne pouvons pas continuer à être intimidés par un petit comme Kagame. Et son petit peuple, et son petit armée aussi. Vous voulez aller récupérer Kagame. Quelle sera sa suite et l'essor de Kagame que vous voulez aller récupérer ? La suite d'un traître, c'est quoi ? C'est la pendaison. C'est ça la suite d'un traître. Nous l'amenons, nous le pendons ici au Congo. Mais il y a le droit de l'homme qui est là. Il n'y a pas question des droits de l'homme. C'est ce qui lui est en train de faire, les déplacés que nous avons à Abunagana. Les déplacés que nous avons à Rougar, les déplacés de Kibumba. Ce que Kagame avait fait à Makobo là, vous parlez de quel droit de l'homme ? Notre droit de l'homme aussi, nous avons aussi notre droit de l'homme. C'est de prendre Kagame, le pendre. Les Etats-Unis avaient exécuté le président irakien à l'époque. Ce n'était pas le droit de l'homme aussi ? C'est notre droit aussi de pendre quelqu'un qui est entré. Vous savez, si vous avez un voleur qui rentre dans votre maison et vous avez le moyen de vous défendre. Vous allez dire qu'il ne faut pas lui faire du mal puisque vous respectez les droits de l'homme. Kagame c'est l'ennemi congolais. Kagame c'est le criminel congolais. Kagame doit être pendu. Et nous le ferons, nous en tant que peuple, la population congolaise entrera officiellement au Rwanda Kijinapé Kagame et le pendre ici au Congo. Le Rwanda reprend des hostilités sur les sols congolais. Pendant qu'il nous reste quelques jours où les Congolais vont se souvenir la guerre des 6 jours à Kisangani. Je crois que ça sera les 5 jours où l'armée rwandaise et l'urgandaise se sont affrontées sur les sols congolais. Il y a eu des milliers de Congolais, Tiwé. Comment vous analysez cela ? Écoutez, nous n'avons pas à nous souvenir de la guerre de Kisangani, de n'importe où. Nous, nous sommes en perpétuelle guerre causée par le Rwanda. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, nous nous battons pour le Rwanda. Maintenant, nous sommes en train de prendre une décision forte. C'est-à-dire envahir le Rwanda et annexer le Rwanda comme le 146e territoire de la République de la moitié du Congo. C'est ça l'option que nous, en tant que peuple, nous sommes en train de prendre. Nous n'avons plus besoin des gens du gouvernement qui, pour leur casquette politique, va se réserver. Nous n'avons plus de réserve. Et c'est pour cette raison que les peuples Congolais en entièreté soutiennent la déclaration du général et de la police qui avait dit, quand on a machete, quand on a machete, quand on a mouti, quand on a mouti, quand on a n'a mis à m'y a mis à m'y a, quand on a mis à m'y a, quand on a mis à m'y a, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Nous n'avons pas de souvenirs, nous n'avons pas de souvenirs, nous finirons cette guerre une fois pour toutes, une fois le Rwanda annexé à la République du Congo, c'est là que nous allons faire maintenant des souvenirs pour ces pays. Annexer le Rwanda au Congo, pensez-vous que ça sera de jeu par un Congo ou soit le Rwanda? C'est celui que nous voudrons, puisqu'ils aiment trop le Congo, ils se battent pour le Congo, vous voyez les gens qui n'aiment pas chez eux, ils l'aiment toujours ailleurs, ce sont déjà des non-sens comme ça. Nous voulons les aider pour qu'ils ne se tracassent plus, qu'ils n'aient plus de morts, puisque les garçons rwandais mèrent toujours pour revenir au Congo. Nous voulons faire la chose très simplement et amener la paix en République du Congo et dans la sous-région, comme ça le Rwanda deviendra la 46e territoire de la République du Congo. Comme ça, il faut profiter facilement aux ressources. Ils seront congolais. Ils seront congolais, ils vont profiter aussi aux ressources congolaises. Revenons sur les dernières déclarations du fils de Museveni. D'ailleurs, il a annoncé une guerre conjointe avec les Rwandais sur les sols congolais. Il a dit, je cite, donc après la mise en garde de la RDC au Rwanda, il a dit, je cite, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui pensent pouvoir me vaincre. Moi et mon oncle, Paul Kagame, militairement, ça sera un désastre pour eux. C'est la dernière fois que j'en parlerai. Qu'ils viennent, nous sommes plus que prêts. C'est le fils de Museveni qui a fait ça officiellement. Comment vous en lisez, c'est propre ? Ce n'est pas la première fois qu'ils le fassent officiellement. Vous savez, ce sont des cons, des gens qui n'ont pas la notion même de l'État. Les Kagame, les fils de Museveni, même les Museveni là. Les militaires ougandais sont en République du Congo à rescousse pour combattre les ADF. Un officier militaire qui déclare comme ça. Ils ont étudié où ? C'est pour cette raison que je suis en train de me demander si au Rwanda ou bien au Rwanda, il y a quand même des universités capables de former les gens qui sont censés gérer la chose publique. Qu'ils viennent, ils étaient là. Museveni était là, Kagame était là pendant des années et des années. Ils ont toujours raconté la force de nos voyants par des essais. Qu'ils viennent, moi je n'aime pas perdre de ces gens-là. Ce sont des petits pays que nous pouvons engloutir. Il suffit de faire qu'il y ait la bonne gouvernance et un président patriote. Ils étaient habitués à Kabila. Aujourd'hui, c'est Fachi qui est au pouvoir. Ce n'est plus les histoires de Kabila et les traîtres qu'ils avaient. Ce n'est plus le pouvoir qui peut perdre. Ça, c'est Fachi au pouvoir. Ils vont parler une fois pour toutes et ils verront la colère des Congolais derrière l'air d'eau. Nous, nous n'avons pas peur de ces messieurs-là. C'est un messieurs qui a parlé. C'est un messieurs qui est en train de négocier la république du Congo qui ramène ce produit-ci. Nous pouvons fermer les frontières de ces pays. Nous n'envions rien du Rwanda, rien de l'Ouganda. Et nous sommes prêts à nous battre contre ces gens-là et ils seront vaincus. Mais ce qui a tenu les propos, c'est lui qui est son père qui prépare pour les remplacer à la tête de l'Ouganda. Avec un petit pareil, il va remplacer qui ? Son père, vous voyez, les gens qui sont habitués à ce que nous... les empéreurs, à la tradition, ils ne savent pas que nous sommes en démocratie. Son papa les prépare mais Bobby Wann aussi peut les remplacer. C'est la démocratie, c'est le peuple qui va se choisir, c'est lui qui va remplacer l'autre. Mais moi, je n'entre pas là-dedans. Il faut que ces gens-là soient les hommes d'État, qu'ils quittent ce qu'on appelle l'esprit voyou dans la gestion de l'État. C'est-à-dire les gens qui ne respectent même pas les engagements. Vous savez, le Congo a des engagements avec l'Ouganda, comme le Congo avait des engagements avec le Rwanda. Le président Fachi avait tout donné et transportait le travail à la République du Congo. La transformation de l'or congolais. On avait tout donné. Mais vous voyez ce qu'ils ont été fait. Alors, de tels gens, il ne faut pas les considérer. Ce sont des gens qui sont, en tout cas, qui sont habitués à être assigettis et nous devons les assigettir comme tels. Alors, Kagame qui répare les hostilités sur les sols congolais à quelques jours de l'arrivée du pape. Et d'ailleurs, on signale, même si les gens ne parlaient pas de cette question, on signale que l'endroit à quelques mètres où sont présentement les militaires rwandais. C'est là où la messe papale se tiendra. C'est près de Goma dans le Miragongo. Comment vous en lisez cela ? Vous savez, le Vatican, c'est ce que je me rappelle la diplomatie, la prise importante au monde, c'est le Vatican. Là où se joue la diplomatie du monde, c'est le Vatican. Moi, je ne vois pas un petit Rwanda ou bien un 23 ou bien l'Ouganda. Tous ces gens-là, des petits pays comme le Rwanda empêchent les papes à venir. Puisque le pape sera en Afghanistan quand il y a les terroristes là-bas, le pape est allé à Centrafrique et il y avait la guerre en Centrafrique. Ce n'est pas ces gens-là. Ça, en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Le pape viendra à Goma et il ira à la messe là où c'était prévu. Déjà, je pense que le secrétaire général de la Senko, l'abbé Chole, a déjà donné le programme. Il a d'ailleurs condamné ces agressions. On doit condamner puisqu'il faut condamner toujours les mâles. l'Église doit condamner toujours les mâles mais le pape va arriver et c'est Kagame qui sera le garde-corps derrière du pape. Est-ce que pensez-vous que ça ne va pas effrayer ou bien bloquer l'arrivée du pape ? Non, ça ne peut pas bloquer. Le centre de toute diplomatie, je te dis que c'est le Vatican. Ce n'est pas Kagame qui va empêcher au pape de venir. L'Église catholique, c'est ça, la jésot du monde. C'est ce qui gère le monde. C'est tout. Tous les pouvoirs viennent du Vatican. Vous voulez être président quelque part dans le monde, il faut toujours vous référer au Vatican. Même dans les pays musulmans, ils se réfèrent toujours au Vatican. C'est-à-dire, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Mousset Veni, ce n'est pas les petits les voyous du M23 qui vont empêcher au pape de venir. L'Église catholique est déterminée et nous irons toujours là-bas suivre la messe du pape. Et pensez-vous que le fait que le Rwanda apporte un soutien à un groupe qui déstabilise une zone dans laquelle le pape va se rendre ? Est-ce que pensez-vous que ça peut pèser sur le plan de diplomatie et sur le plan international et pèser sur le Rwanda ? Écoutez, la diplomatie c'est défini comme les relations là où il y a l'absence de guerre. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de diplomatie. Je t'ai dit ceci, Kagame qui fait ce gesticule là, je t'ai dit que c'est un voyou et il ne va pas empêcher au pape d'arriver. Le pape ne va pas suivre les grimaces ou bien les caprices de Kagame pour arriver au Congo. il avait programmé et on connaissait la zone très bien. L'église et les services de sécurité du Vatican ils connaissent très bien la zone là, ils ont bien étudié et ils savent tout ce qui est en train de se passer. Et je vous dis que le pape va arriver Kagame est en train de se mettre la corde au cou. et c'est une bonne chose puisqu'il va nous faciliter notre entrée au Rwanda sans justification pour aller le prendre et venir le pendre ici. C'est ce qui est en train de nous faciliter et nous ne serons condamnés par personne puisque nous serons en train de nous rendre justice au moins. D'accord. Pour finir, nous voyons ces derniers temps en tout cas la population des Goma, la population congolaise s'est mobilisée pour apporter un soutien à l'armée congolaise. On a vu des sociétés, des organisations qui mobilisent des fonds, des vivres pour aller soutenir l'armée sur les lignes de fonds. Ça vous dit quoi en tant que fils de cette province en tant que congolais ? C'est le patriotisme congolais. C'est ça que je vous dis que le Congo est grand avec un peuple grand. D'ailleurs, en tant que membre de l'Inno Sacré au Nord qui nous sommes en train de nous organiser aussi, nous allons apporter quelque chose, notre soutien au FRDC et nous appelons tout le monde de bonne foi d'aller soutenir nos FRDC. Ça, ce n'est plus une guerre de l'armée. Ça doit être une guerre populaire comme l'avaient dit le commandant de la police. Ça doit être une guerre populaire montrer à Kaga mais qui est trop, c'est trop. En agressant les militaires congolais, il est en train d'agresser les peuples congolais, d'insécuriser les peuples congolais et nous sommes fatigués avec ça. Nous appelons toute la population en tout cas à suivre ceux qui ont déjà fait les pas, à les soutenir nos FRDC. Ça montre en tout cas que les Congolais est unis. C'est ça l'essence même de la patrie. C'est ça l'essence même du nationalisme congolais. C'est ce que nous voulons pour les peuples congolais. Ici, nous devons mettre de côté nos divergences et nos différends. Nous devons maintenant nous unir derrière une cause noble qui est celle de défendre en tout cas l'intégrité territoriale. Ce ne sont pas seulement les militaires qui doivent mourir pour ce Congo. Nous aussi, nous devons verser notre sang pour ce Congo. Nous allons les pendre ici. Je le répète encore, nous allons les pendre ici. Et avant que ce pire on arrive, si vous étiez parmi ces conseillers, vous alliez lui transmettre quel conseil ? Conseiller de Kagame ? Oui. J'allais lui dire de s'enterrer si j'étais son conseiller. Avant que le pire n'arrive, j'allais lui dire c'est moi, enterre-toi avant que le pire n'arrive. Nous allons finir. Alors, M. Adalbert, quel message que vous avez, que vous pouvez transmettre à notre armée qui se batte en tout cas jour et nuit pour défendre les pays et les Congolais en général pour finir cet entretien ? À notre armée, en tout cas, nous sommes en train de vous féliciter. Vous êtes notre bouclier, vous défendez la République, vous avez juré, vous avez prêté serment à ne jamais trahir la République de Moïti du Congo. Sachez que nous sommes derrière vous, les peuples congolais derrière vous, vous êtes les vaillants, vous vous donnez jusqu'au sacrifice suprême. En tout cas, nous sommes derrière vous, ne trahissez jamais la République de Moïti du Congo qui a été levé de Moussel le roi Désiré Kabila. Vous avez un président patriote, Fachi Betton, qui vous aime tant et qui donne tous les moyens pour que vous travaillez dans de bonnes conditions. Vous avez choisi un beau métier, vous avez choisi quand même de mourir pour les autres et je pense que le Seigneur vous attendra aussi au ciel le jour de votre fin. Merci mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien que nous avons réalisé en direct de Goman Exclusivité sur Congo Live et si vous l'avez aimé, merci en tout cas de lâcher vos likes, vos commentaires, vos orientations et recommandations également. Merci Adalbert, je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée, honneur qu'il vous, vous êtes également du parti politique à Seine, cher au sénateur Célestin Vounabal. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci mesdames et messieurs, nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.